Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé qui pourrait très bientôt retrouver le Real de Madrid. Alors les baisers, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et on est parti pour la vidéo. Malgré l'impact de la crise du coronavirus sur les finances du club, Florentino Perez cherche un moyen de mettre la main sur Kylian Mbappé. Ainsi, le président du Real Madrid souhaite notamment alléger la masse salariale de l'effectif merengue, ce qui ne passerait pas auprès de tout le monde. Lié au Paris Saint-Germain jusqu'à l'été 2022, Kylian Mbappé ne s'est toujours pas prolongé sur son avenir. Leonardo et Nazir Alkelaifi font pourtant le maximum pour convaincre le joueur de prolonger son bais. Mais le suspense reste entier dans ce dossier. Le Real Madrid est attentif à la situation et souhaiterait en profiter pour s'attacher les services de Kylian Mbappé dès cet été. Et ce, malgré les difficultés économiques engendrées par la crise du coronavirus, oblige le club merengue à faire certains choix forts qui sont loin de faire l'unanimité en interne. D'après les informations divulguées par le journaliste espagnol José Ramón de la Morena sur Onda Cero, le dossier Mbappé ferait partie des points de discorde entre le Real Madrid et Sergio Ramos. Alors que les deux parties ont déjà des rapports compliqués en raison de leur désaccord pour la prolongation du défenseur. La situation ne se serait pas arrangée après que Sergio Ramos ait demandé au vestiaire madrilène de ne pas accepter la réduction de salaire demandée par le Real Madrid. Aux yeux de Ramos, cette requête de Florentino Perez ne serait pas liée à la volonté d'assainir les finances du club. Dans cette période compliquée, mais aurait tout simplement pour but de faciliter le transfert de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. De quoi suscite la colère du club. Alors les frères, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez. Est-ce que Sergio Ramos a raison ou encore est-ce que vous préférez voir Kylian Mbappé au Real Madrid? Je vous attends et on va débattre ce sujet. On va continuer à le débattre dans les commentaires. Je vous dis merci à tous ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo. Merci à vous qui sont déjà abonnés. Continuez à vous abonner, vous qui ne l'ont pas encore fait. Je vous dis merci, un grand merci à vous de contribuer au développement de la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les sujets de vidéo à venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501